Nous voici à quelques jours de la fin d'année. La coïncidence avec la camion commerciale fait que le supermarché Carrefour a complètement changé de look. Changé de look sur le plan des infrastructures, changé de look au niveau du nouveau directeur. C'est Pascal Mantel. Tout à fait. Vous êtes arrivé depuis combien de temps ? Alors moi je suis arrivé déjà bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec vous justement sur le nouveau magasin. Moi je suis arrivé ici depuis le 25 octobre. C'est pas vieux. C'est pas vieux, non, non, c'est tout récent. J'avais au préalable le magasin Carrefour Contact de Pente-Messe, le supermarché. On m'a donné l'opportunité de pouvoir prendre ce magasin et j'ai accepté avec grand plaisir. Parce qu'il y a toute une histoire au-delà de ce magasin. Moi, quand j'étais gamin, je venais ici au camping de Long. De Long, c'est pas mal. C'est super sympa. Vous êtes au lieu de quel coin ? Moi je suis d'Amien, je suis complètement aninois. Donc vous n'êtes pas perdu ici. Je ne suis pas perdu, je connais très très bien. Ma maman travaillait également en tant qu'éclusière dans les alentours. Donc voilà, c'est une histoire de famille. Donc j'ai pas mal de racines par ici, on va dire. On est pas mal de l'officier du tourisme, on est pas mal de l'écluse. C'est ça. Et puis il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes. Je ne m'étais pas promené là derrière depuis un petit moment. J'ai trouvé ça super joli avec tout un ensemble d'animaux sauvages. Je me suis baladé avec les signes, le Samarax derrière. Donc le cadre est super agréable. Et pour la ville de Piquigny, je trouve ça très très bien. Une précision tout de suite, Carrefour Contact, c'est différent de Carrefour Market. Qu'est-ce qui fait qu'ici à Piquigny, on a un Carrefour Contact ? Alors, d'une part, ça va être par rapport à la taille. Il y a différents concepts chez Carrefour. Vous allez avoir les petits magasins, Carrefour Express, Carrefour City, qui sont typés très centre-ville, avec beaucoup de snacking pour les gens qui veulent manger rapidement. Donc ça, c'est les concepts que vous trouverez sur les villes comme Amiens, sur les périphériques urbaines, là où il y a du monde, entre guillemets. Après, vous passez au Contact, format un petit peu plus grand, entre 400 m² et 900 m². Ici, ça c'est moyen ? C'est du Contact, c'est du Moyen. Oui, tout à fait. On est sur 400 m² ici en surface de vente. Donc véritablement du Contact. Et là, vous avez la possibilité, sur ce type de magasin, de pouvoir trouver toutes les courses d'appoint, mais également toutes les courses de votre quotidien. Donc c'est là où vous faites le plein de courses. C'est le magasin qu'on appelle, et qu'on dit, de proximité, parce que c'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et ensuite, vous avez les hypermarchés, comme les Carrefour Market, comme le grand hyper que vous avez sur la ville d'Amiens, qui, eux, là, ont des superficies super lières à 900 m². Bien sûr. Alors ici, moi qui viens régulièrement dans ce Carrefour, je me rappelle que ça paraît plus grand. Les travaux ont été faits d'embellissement, de réorganisation. Expliquez-moi. Alors, la volonté, en fait, avec la reprise de ce magasin, qui s'est faite il y a un petit mois, là, c'était vraiment de redonner, voilà, un look beaucoup plus moderne au magasin. De lui redonner un petit coup de fouet, on va dire, parce qu'il n'y avait pas eu de travaux qui avaient été faits depuis la reprise de Shoppy, qui date, ce n'est pas d'hier. Donc, voilà, il fallait faire quelque chose de beaucoup plus tendance, de beaucoup plus aéré, avec le fait d'avoir redessiné aussi les familles qui sont maintenant un petit peu plus prisées au profit d'autres qu'on a un petit peu abandonnés. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de faire quelque chose de joli, de moderne. Vous voyez, on a mis du bois partout, on a carrelé, on a refait le sol. Voilà. On a fait en sorte que maintenant, les gens puissent venir passer un beau moment en faisant leur course. Donc, on n'a pas tout à fait terminé, on est encore en train de finaliser plein plein de choses. On s'est occupé de l'extérieur également, on a refait le bardage, on a repeint. Donc voilà, tout se fait progressivement. Bon, il va forcément, il faut un petit peu de temps pour que tout se calme. Mais là, déjà, avec l'approvisionnement qui est en train, automatique, on marche sur l'approvisionnement automatique, on a la possibilité. Là, il n'y a quasiment plus de rupture sur les produits. Tout est là au bon moment, au bon endroit, avec surtout le bon prix. Ces travaux ont été faits parce qu'ils savaient que vous arriviez, non ? Alors, c'est moi qui les ai pris en charge, les travaux. D'accord. Les travaux, je les ai pris en charge. Voilà, parce que c'était aussi ma volonté d'arriver et de faire en sorte de donner ce nouveau coup de fouet, cette impulsion dès mon arrivée. Alors, on parle de la clientèle, elle n'est pas que depuis que l'île. Oui, tout à fait. Vous avez fait des calculs déjà sur les gens qui viennent régulièrement, qui sont assez loin ? Alors, vous savez, moi, je suis un commerçant. Donc, j'adore être en caisse, j'adore discuter avec les gens. J'adore aussi parler de la fidélisation, de la fidélité. Et je m'aperçois qu'il y a des gens qui viennent de Domar, il y a des gens qui viennent de Tiens en cours, il y a des gens qui viennent de Flix-secours, il y a des gens de Bray, il y a des gens d'Aïe-sur-Somme. Donc, tous ces gens-là, c'est hyper intéressant pour la ville, parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans le commerce de proximité à part entière. Donc, c'est ça qu'il faut préserver et c'est ça qu'il faut valoriser. Il ne faut pas qu'ils viennent une fois, qu'ils reviennent régulièrement aussi. Bon, ça, c'est un petit peu ce que j'essaye de dire à tous les clients, moi, depuis un certain moment. Carrefour, le groupe Carrefour offre la possibilité d'avoir des remises incroyables. C'est-à-dire que sur tous les jours, avec votre carte Carrefour, vous avez 10% de remise sur les fruits et légumes. Vous avez 10% de remise sur toute la marque Carrefour Bio. Vous avez 10% de remise sur tous les produits de Nutri-Score A. C'est-à-dire que si vous mangez bien, on vous donne de l'argent. C'est des restours immédiates. Alors, vous avez... C'est un moment, par exemple, votre carte de fidélité qui... Vous avez des restours immédiates, mais vous avez d'autres qui se créditent directement sur la carte. D'accord. Et l'avantage, en plus, d'avoir la carte, c'est que, par exemple, sur des campagnes, comme celle-ci, là, sur la période des fêtes et Noël, tous les 4 passages en caisse, on vous offre 10 euros qu'on crédite directement sur votre carte de fidélité. Quels passages, dans combien de temps ? Comme vous voulez, sur la période des fêtes. Donc, là, ça va être jusqu'au 31 janvier. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper important. C'est hyper intéressant de pouvoir donner à nos clients cette possibilité de, à la fois, de faire ses courses, mais à la fois d'avoir un petit retour financier sur leur participation. Vous ne pouvez pas en trouver du tout, ici, un carton, un plan d'alimentation. Vous avez une grosse partie d'alimentation. Le traditionnel, vous voyez, on a développé l'espace pâtisserie, viennoiserie, de manière à le développer en mettant des petites nouveautés, également, pour que les gens puissent se dire, ah, il se passe quelque chose. L'espace fruits et légumes qui a été retravaillé dans la globalité. L'espace métier de bouche, qu'on voit là avec la boue de crue, où on va s'attaquer progressivement aux traiteurs, où on va s'attaquer aux plats de charcuterie, aux commandes, etc. Donc, voilà, il y a deux belles choses qui se préfigurent. Est-ce qu'il y a un moyen pour annoncer à vos acheteurs, à vos clients, que ce jour, demain, vous allez faire une remise sur tel produit ? Internet, maintenant, est rentré dans les mœurs. Est-ce que ce n'est pas possible ? Alors, ça, c'est prévu. C'est-à-dire que là, on attendait vraiment de finaliser un petit peu tout. On va envoyer, on va commencer à communiquer sur la réouverture du magasin, où là, je vais offrir aux clients, par le biais d'une petite feuille, qui vont recevoir directement une offre promotionnelle au magasin. Donc, ça, ça va être fait dans les prochaines semaines. Pour la quinzaine commerciale, vous avez quelque chose de prévu ? Oui, moi, je vais offrir des bons d'achat aux clients. Ça, c'était une volonté, d'une part, de s'intégrer un petit peu dans la ville de Pifini, mais aussi de montrer aux gens que, voilà, on n'était pas que le supermarché pour dire, allez, on vend, mais on est capable de récompenser également. Vous n'êtes plus petit gamin qui venait il y a 20, 50, 30 ans. Là, vous êtes un acteur économique. Il faut, parce que tout à l'heure, je parlais de proximité. C'est important, c'est important qu'on vienne dans ces lieux. C'est important qu'on puisse, encore une fois, discuter, échanger, dialoguer. Maintenant, vous l'avez dit, Internet, YouTube, tout ça, forcément, c'est en train de rendre les gens un petit peu volatiles, où tout le monde commande à droite à gauche par le biais de son smartphone, son PC. Mais il est important de garder des lieux sur lesquels, voilà, on puisse raconter une histoire, on puisse véhiculer des choses et pouvoir échanger tranquillement ensemble, voilà, comme un verre de l'amitié. Voilà, c'est un petit peu ça. Dimanche après-midi, vous êtes ouverts tous les jours. Oui, c'est ça. Dimanche après-midi est vraiment très légiféré, donc 9h, 13h pour le dimanche, sinon 8h, 20h toute la semaine. Le personnel se compose de combien de personnes ? Là, on est à 6 personnes à embaucherie, ouais. Tout à fait. Là, j'ai fait rentrer aussi des contrats d'apprentissage, des nouvelles personnes. Un petit peu de sang neuf aussi, des gens qui viennent de la métropole, voilà, comme ça, pour nous apporter aussi une autre vision des choses, peut-être une autre façon de voir. Et puis, l'équipe qui était en place, voilà, est restée en globalité, allait à 60-70%. J'ai changé un petit peu la boucherie, on va ramener, comme je vous le disais tout à l'heure, du sang frais aussi dans la boucherie. Donc, voilà, ça se préfigure bien pour le commerce sur ce magasin. Il y a encore deux questions. Il y a la poissonnerie qui manque, qui à un moment a été partie prenante, mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous, ce qu'on a déjà fait, c'est améliorer la gamme magasin, d'accord ? Donc, vous allez retrouver du dos de cabillaud, vous allez retrouver du saumon, vous allez retrouver de la truite, déjà préparée. Là, pour les fêtes, vous allez retrouver des bulots, vous allez retrouver des moules. J'ai commandé des huîtres également, quelques-unes, pour pouvoir assortir un petit peu l'offre. Donc, voilà, on ne peut pas offrir à nos clients, malheureusement, tout un étalage de poissonnerie. Par contre, j'ai encore quelques contacts, on va voir s'ils peuvent venir, essayer de les faire venir sur le parking. Ça se faisait il y a quelques temps, le vendredi, il y avait un poissonnier qui venait. La difficulté, souvent, ce sont des gens de la Côte d'Opale ou du Boulonnais ou ce genre de choses. Donc, la difficulté, c'est de les faire venir, justement, jusqu'ici. Ils ont de plus en plus de difficultés, eux, dans leur métier. Ils ont vraiment un métier qui n'est pas facile, avec des dettes qui sont souvent importantes. Et c'est vrai que le simple fait de les faire déplacer jusqu'ici offre une contrainte financière. Donc, il y en a qui le peuvent. Donc, j'ai encore ces contacts-là, je vais voir avec eux s'il y a la possibilité de venir. Mais déjà, nous, dans la gamme magasin, on va rester sur du classique, du standard, et la développer pour les consommateurs. Ma dernière question, elle est simple. Il y a beaucoup d'associations sportives, le foot, le canoé-kayak, l'actisme, le cheval. Est-ce que le judo, est-ce que Carrefour est prêt à faire quelque chose pour le développement du sport des clubs locaux ? Alors, les associations, j'en connais quelques-unes. Il y a le canoé-kayak avec laquelle nous travaillons. Moi qui viens d'arriver, je n'ai pas encore fait la totalité du tour des associations. Ça, je pense que je ferai avec M. le maire, justement, pour avoir la possibilité de me présenter auprès des représentations de tous. Bien sûr. Et on verra avec chacun comment on peut travailler tous ensemble, sereinement, pour dire aussi aider tout le monde, tout à chacun. En tout cas, longue vie au niveau Carrefour. Merci. Merci beaucoup. Et puis à vous-même, merci. C'était un plaisir vraiment partagé. Merci en tout cas de m'avoir accordé du temps. Merci. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.